Bonjour, la femme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Élise Pieds est comportementaliste équin. En clair, elle tente de faire le lien entre le cavalier et le cheval, d'instaurer un climat de confiance. Élise est installée à Abaré et elle s'est notamment passionnée pour les purs sangs. J'étais cavalière d'entraînement pour les courses dans le galop, et donc je me suis passionnée pour les purs sangs, celle-ci s'en est une. Donc ces chevaux-là, malheureusement, en fin de carrière ou en cas de blessure, ou s'ils ne sont pas assez rapides, bien souvent ça finit à la casse, comme on dit. Donc je me suis mis en tête de les racheter et d'en faire des chevaux de loisirs. Tout le monde m'a dit, c'est n'importe quoi, on ne fait pas des purs sangs de loisirs, et puis si. Effectivement, en sortant de l'entraînement, ils savent faire qu'une chose, c'est aller tout droit et très vite. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il suffit de passer du temps, un petit peu de temps pour leur expliquer autre chose. Et il y a une certaine reconnaissance de la part de ces chevaux-là qui est géniale. Ce sont des chevaux qui passent quand même 23h sur 24 dans des boîtes, quand ils sont en course. Et donc quand on leur montre un prêt, la liberté, la balade, ils s'apaissent totalement. Mais en fait, on les enferme pour les courses, pour leur garder ce qu'ils appellent de la fraîcheur. C'est-à-dire qu'on les avoine, on les nourrit vachement, on les chauffe, et on les garde enfermés pour que quand on les mette sur la piste, ça décolle. Donc là, si on leur enlève la moitié de la ration et qu'on les laisse gambader à leur guise, déjà, ça devient un cheval comme ça. Super cool. Et puis ouais, je crois qu'ils sont reconnaissants. Il y a une reconnaissance. Les gens sont super fiers d'avoir des purs sens gentils. Et donc tous ces chevaux-là à qui j'ai épargné le pire, je suis super contente. Je sais où ils sont, je sais ce qu'ils font. C'est du bonheur, quoi. Élise a créé sa propre entreprise à l'automne dernier. Elle est donc comportementaliste équin. Elle intervient le plus souvent chez des particuliers. Élise tente d'abord de détendre l'animal, puis de l'habituer à communiquer avec le cavalier. Je travaille surtout pour des particuliers qui ont des difficultés avec leurs chevaux au quotidien. Donc c'est des problèmes du cheval qui ne passe pas dans l'eau, au cheval qui n'embarque pas dans un vent, un cheval qui refuse le montoir, qui bouge tout le temps au montoir, qui pince, qui ne se laisse pas attraper auprès. Tous ces petits problèmes que les particuliers rencontrent avec leurs chevaux. Donc je fais le médiateur en fait entre l'homme et le cheval. C'est souvent une mauvaise interprétation du cheval. Les codes entre le cavalier et le cheval ne sont pas les bons, du coup on se retrouve avec des difficultés. Les gens m'appellent par curiosité, ils me demandent comment vous allez faire. Et donc il y a un long moment d'échange où je leur explique ma méthode, de faire du cheval un partenaire, de ne pas le contraindre à m'accepter, mais qu'il ait envie de venir vers moi. Ça les attire de savoir qu'on peut avoir un cheval ami et pas un cheval esclave, ça leur plaît. Donc ils me confient leurs chevaux et ensuite je travaille avec le cheval d'abord et puis ensuite avec les deux en même temps. Moi je leur donne les boutons et puis le cheval je leur confie, il le sait déjà. Il y a toute une période d'apprentissage pour le cheval qui demande plus d'expérience que ce qu'ont en général les propriétaires. Ça va peut-être déclencher des vocations chez les personnes, de se renseigner un peu plus sur les méthodes éthologiques, d'acheter des ouvrages et puis s'y mettre plus à fond. Et tant mieux, tant mieux pour les chevaux. Je veux dire, plus on sera de monde à faire ça, mieux ce sera. Élise a également lancé ses propres écuries, les écuries Lou Soleil à Abarret. Sous-titrage Société Radio-Canada